Des nouvelles des autorités européennes, nouvelles réunions au sommet aujourd'hui, nouvelles tentatives pour s'accorder sur un plan de sortie de récession et de relance de l'économie à long terme. Annick Capelle, bonsoir. Les dirigeants européens en sont à leur quatrième visioconférence sur ce thème et apparemment les 27 viennent de dégager en premier accord. Annick, dites-nous tout. Les 27 sont unanimes sur la gravité de la situation et sur la nécessité d'apporter des réponses à la crise. Il faut mettre en place un plan de relance, plusieurs centaines de milliards d'euros. Mais comment financer ce plan de relance ? Là, par contre, il n'y a pas d'accord. Plusieurs visions s'affrontent encore toujours. Chacun y va de sa proposition avec toujours ce clivage entre le nord et le sud des pays comme la France, l'Italie, l'Espagne qui réclament une mutualisation des dettes et puis d'autres pays comme l'Allemagne et les Pays-Bas qui craignent de devoir payer pour les pays du sud. L'Allemagne, elle, propose plutôt de gonfler le budget de l'Union européenne. Elle se dit d'ailleurs prête à y contribuer davantage. La réunion, en effet, a commencé vers 15h et elle vient de se terminer. Une conférence de presse est en cours. Il semble, en effet, qu'il y ait des avancées. Mais on est loin du compte. On peut dire que cette réunion est une étape. Chacun est bien conscient qu'il ne faut pas traîner. Mais il faudra sans doute encore plusieurs semaines de discussion avant d'aboutir. Et une nouvelle réunion, un nouveau Conseil européen est déjà annoncé pour le 6 mai prochain. Merci beaucoup, Annick. Un accord pour dire qu'il faut un plan économique. On aura des détails plus tard, si là, il y a d'autres accords.